Le 21 février 1916, commençait ici la bataille la plus célèbre de la Première Guerre mondiale. Verdun, une boucherie qui durera jusqu'en décembre 1916. 163 000 soldats français mourront, ainsi que 143 000 allemands. Ici était Fleury de Vendoumont, 422 habitants en 1913. Donc le village a été complètement pulvérisé. Il n'en reste strictement rien. Tout comme les nouveaux autres villages, morts pour la France, comme je vous l'ai indiqué dans le bus. Verdun est aujourd'hui un symbole de la réconciliation franco-allemande. Mais pendant des décennies, avec ses tombes à perte de vue et ses champs de bataille sanctuarisés, c'était avant tout un mythe français teinté de deuil et d'unité nationale. À Verdun, on combattu à peu près les trois quarts des troupes françaises. Donc c'est une bataille qui est inscrite dans les familles, parce que tout le monde a été à Verdun. Et la deuxième chose, c'est que Verdun, dans la Première Guerre mondiale, c'est la première bataille industrielle. C'est la première fois qu'on a eu un tel déluge de feu. Le dernier poilu s'est éteint en 2008. Depuis, Verdun n'est plus un souvenir, c'est de l'histoire. Le nouveau mémorial qui a rouvert ses portes en février dernier, après deux ans de travaux, a une mission. Transmettre le quotidien de la bataille, le bruit, la peur, la boue. On a cherché à représenter, à faire ressentir une expérience en première ligne. Et tout ce qui est raconté autour de cette première ligne fonctionne de manière satellitaire. On s'éloigne. Quand on est par exemple à l'arrière-front, on va se trouver dans des situations dans l'exposition. On va s'écarter de ce foyer incandescent qui est la première ligne. Plus de 30 ans après François Mitterrand et Helmut Kohl, François Hollande et Angela Merkel se retrouvent à Verdun dimanche pour célébrer la paix.